... La 13e édition de la Grande Croisade de Jeunes et de Prières pour le renversement des principautés personnelles et familiales de la CMCI Côte d'Ivoire a bel et bien ouvert ses portes ce jeudi 1er juillet 2021. Une journée introductive marquée par une forte mobilisation des frères qui ne voulaient pas se faire raconter ce moment tant attendu. Transportés par une centaine de cas, ils étaient près de 15 000 frères venus de toutes les localités de la nation à prendre d'assaut le site d'Atiékois, c'est du futur quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, qui doit accueillir les participants à cette croisade pendant les 40 jours. Malgré la pluie qui a rendu difficile l'accès au site, cela n'a pas réussi à faire fléchir la détermination des saints à prendre part à l'ouverture de ces 40 jours de supplications et de combats spirituels pour le salut, la délivrance des familles et leur établissement dans les desseins de Dieu. La louange et les actions de grâce en abondance ont été au rendez-vous de cette journée introductive. Les sémeurs qui avaient entamé le ministère depuis minuit étaient présents pour conduire l'Assemblée des Saints à célébrer le Dieu pourvoyeur qui a tout disposé pour l'avènement à l'existence de ce programme. Ces valeureux ministres de la louange engagés a fait défendre Dieu tout au long de cette croisade poursuivront leur offrande de louange et d'action de grâce 24h sur 24 tout au long des 40 jours de cette croisade. L'un des faits majeurs de cette première journée a été la consécration du site d'Atiékois au Seigneur. Ce terrain de 21 hectares qui favorisera l'exécution de tous les projets infrastructurels de la CMCI Côte d'Ivoire nécessaire à l'accomplissement de la part de responsabilité de la dite communauté dans le but global de l'œuvre. Rempli de reconnaissance au Seigneur, le pasteur Boniface Meignet a présenté le site à tous les missionnaires et dirigeants de l'intérieur du pays. Il a témoigné n'avoir pas voulu dédicacer ce site au Seigneur à l'absence de missionnaires et dirigeants de l'œuvre car l'acquisition de ce site nécessaire à l'accomplissement des desseins de Dieu est le fruit de la foi et des efforts conjugués de tous les missionnaires et dirigeants. Nous allons consacrer ce site à Jésus-Christ. Je n'ai pas voulu l'inaugurer seul. Ah, c'est notre site. Et puis c'est notre œuvre. Et c'est un œuvre dans l'Évangile de nous-mêmes. Donc, nous allons le faire ici en esprit et en vérité. Prions ensemble. Le site a été consacré au Seigneur par des prières prophétiques annonçant toutes les œuvres du Seigneur qui devront s'accomplir sur ce site. Je ne souhaiterais plus à tous ces sites Qui soient au service de notre œuvre mondiale Qui soient au service de notre œuvre de notre ministère mondial Qui soient au service de notre œuvre de notre ministère mondiale Nous, tous les centres, nous bénis à l'Akan Nous, tous les enseignants Nous, tous les enseignants Nous partissons une moule de protection Pour nous, nous partissons une protection Et nous invoquons le nom de Jésus-Christ Dieu, 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 Dieu Dis Seigneur, que les maladies soient enterrées, que les démons s'enfuient, que le Seigneur soit sanctifié, que ce soit compétent où le Seigneur est ouvert et l'échelle descendait du Seigneur sur la terre. La Croisade a désormais ouvert, le pasteur Boniface Meillet a introduit les cindres, toutes les promesses des dieux rattachées à cette terre. Il les a fait contempler tout ce que le Seigneur accomplira dans les familles à travers ses 40 jours de jeûne et de prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Il a rappelé à l'église les points fondamentaux qui soutiennent le ministère du renversement des principautés personnelles et familiales. En effet, la malédiction divine plane sur plusieurs familles du fait de leur idolâtrie et de leur rébellion vis-à-vis de Dieu. Laquelle malédiction est à la base des calamités, des malheurs, des souffrances et misères que vivent plusieurs familles ? Mais le Seigneur recherche dans chaque famille un seul qui se tiendra devant lui pour intercéder afin qu'il pardonne et ôte la malédiction, telle est la tâche confiée à chaque croyant en Christ dans sa famille. Donc chaque famille doit avoir devant Dieu au moins un intercesseur qui va crier à Dieu pour qu'il délivre de l'ivrognerie pour qu'il délivre de la malédiction, de la mort, de la mort, de la violence, de la mort, de la mort, Dieu veut enlever. Dieu veut l'enlever. Mais il veut une rançon. Il veut une intercession. Est-ce que nous sommes ensemble ? Même dans le Nouveau Testament, c'est pour cette raison d'ailleurs que Jésus a fait de nous tous des sacrificateurs. C'est quelque chose que Dieu demande à tous les enfants de Dieu. C'est quelque chose que Dieu demande à tous les enfants de Dieu. C'est quelque chose que Dieu est attendu de chaque enfant de Dieu. Dans chaque famille un intercesseur. Dieu est looking for un intercessor dans chaque famille. Pour une assemblée de maison, Dieu cherche un intercesseur. Pour une église locale, Dieu cherche un intercesseur. Pour une église locale, Dieu cherche un intercesseur. Pour une église locale, Dieu cherche un intercesseur. C'est une institution. C'est une institution. Ce secret qui fonde le ministère du renversement des principautés personnelles et familiales a été présenté à l'Assemblée. A la suite de quoi, le pasteur menier a conduit les saints à commencer déjà à présenter à Dieu sa famille en intercedant qu'il hôte tous les mots qui minent la famille. Des prières résumant clairement le travail que l'église effectuera tout au long de ses 40 jours de croisade. Notons que pour cette journée d'ouverture, plusieurs frais ont rendu témoignage de l'exhaussement et des bienfaits obtenus du Seigneur en réponse aux prières élevées pendant les croisades précédentes, de quoi susciter la foi dans les cœurs pour cette nouvelle édition. Aussi, les prémices de la grande moisson attendue au coup de cette croisade ont été récoltées. Déjà 60 âmes se sont données au Seigneur Jésus-Christ au cours de cette première journée de la 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tchekwa 2021. En tant que le président du comité d'organisation, j'ai dit merci au Seigneur parce que d'abord, déjà de par la route, les véhicules, les cas, il y a un peu de circulation, les frères restent les cas depuis l'entrée jusqu'à ici. Vraiment, je vois l'augment des frères. Les frères ont répondu au premier jour d'après. Nous sommes presque 15 000 membres. Je viens d'avoir les fétifs là. On est 15 000. Et vraiment, Dieu a mis la main sur les cœurs. Il y a son calme, pas de débordement. En tout cas, tout le monde est en place. En tout cas, on a commencé et je pense que c'est ça. Ils ont vraiment vu que Dieu est avec nous. Donc, j'ai pensé que vraiment les frères ont répondu. Même tous les missionnaires ont répondu. Eux tous sont tous là. Ils sont restés. Et donc, je pense que c'est déjà un plein succès par cette fétive, par cette réponse des frères. Et l'augmentement que je ressens déjà en fait que Dieu est déjà avec nous. Les frères sont d'accord pour ce programme. Et je pense que Dieu est avec nous. Dieu bénisse. Toute la journée représentait pour nous le lancement officiel de la Croisade, la 13e édition sur notre site. Et l'opportunité de célébrer le Seigneur d'une nouvelle manière, en y mettant toutes nos forces. Et en tant qu'équipe nationale, c'est la toute première fois que nous avons à couvrir la Croisade de programmation des principautés personnelles et familiales en tant qu'équipe. La plupart du temps, c'est Abidjan, certains viennent de passage. Mais comme ça, de façon, toutes les régions représentées venant à la Croisade, c'est la première fois de l'histoire des semeurs de Côte d'Ivoire. Donc c'était pour nous aujourd'hui, le premier jour était pour nous une prophétie sur l'équipe nationale que nous représentons et que nous voulons offrir au Seigneur. Donc on poursuit, la chaîne se poursuit. Les frères vont rendre ministère jusqu'à, là nous sommes à 18h, jusqu'à 20h. Et notre équipe va prendre la relève et à minuit, tous les semeurs qui sont sur le site, nous allons nous retrouver de minuit à 4h pour offrir la louange au Seigneur, des proclamations, des actions de grâce. Toujours dans le cadre de notre saison spéciale 24h chrono. Nous avons été très réjouis de voir que le Seigneur nous donne encore une autre occasion pour venir le supplier, l'invoquer, l'implorer pour nos familles. Et l'invitation nous a été donnée par le passé méné lui-même à Bondoukou. Quand nous étions à la convention de Bondoukou, il a demandé que tous les missionnaires viennent expressement à cette 13ème croisade de renversement des principautés personnelles et familiales. Et ceci étant, nous nous sommes appelés les uns les autres, nous nous sommes informés et nous avons commencé à organiser les convois pour être ici. Dieu a été très bon envers nous et il nous a permis d'être à l'ouverture, à l'inauguration et surtout à la consécration du terrain d'Atikoua. C'est avec beaucoup de joie que la RTVC vous fera vivre ce grand événement et dans les heures qui suivent, vous aurez l'opportunité de vivre l'intégralité de cette première journée sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix. Rappelons que sur les antennes de la RTVC, vous aurez droit au flash et au bulletin d'information où nous ferons le récap de chaque session de cette 13ème édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Chaque week-end, le Grand Magazine vous fera revivre les temps forts de chaque semaine de cette croisade et notre équipe de production vous donnera l'intégralité de chaque section de prière tout au long de ces 40 jours. C'est avec beaucoup de joie, c'est avec beaucoup d'actions de grâce que nous accueillons cet événement tant attendu et restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix pour vivre cette 13ème édition de cette croisade de jeûnes et de prières pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada